bonjour à toutes et à tous c'est kevin pour l'élu de vore un nouveau petit suivi du menu crowdfunding un des derniers de l'année je sais pas s'il y aura beaucoup de matière à traiter la semaine prochaine et encore la suivante d'ailleurs on verra bien mais bon quoi qu'il en soit on se lance vous verrez que ça va durer 10 15 minutes on commence par les jeux annulés comme souvent et il y en aura deux cette semaine le premier étant formula 21 gp ce jeu de formule 1 qu'on a présenté la semaine dernière le 4 décembre dernier donc et qui est à environ 430 contributeurs à la fin de sa première semaine de campagne ils ont décidé d'annuler il y a deux jours de ça donc le 12 décembre un 462 contributeurs on était à peu près à 50% de oui un peu plus de 50% d'ailleurs du seuil de financement avec 41 000 euros sur 80 mille donc 40 000 euros c'est quand même pas ridicule il n'y a pas de quoi rougir non plus de ce résultat mais bon ce sera quand même assez éloigné de leur objectif de base donc on les reverra très certainement bientôt pour une nouvelle tentative j'imagine d'ailleurs si vous allez faire un tour dans les actus de la campagne vous verrez que la nouvelle campagne la prochaine campagne pour le jeu est déjà prévue en fait pour mars ou avril 2022 donc ils nous reviendront d'ici trois quatre mois environ pour ceux d'entre vous qui auraient backé éventuellement et qui souhaiteraient en savoir plus ben voilà vous le savez maintenant mars avril préparé aux porte-monnaie également présenté le 4 décembre dernier donc la semaine dernière spring and autumn ce coup-ci du côté de game found a financé et annulé c'est pas une première si vous suivez le menu depuis quelques temps déjà vous le saurez on a beaucoup de campagnes ces derniers mois qui financent et annulent malgré tout parce qu'ils estiment que ils auraient pu ou du faire mieux en termes de résultats se pose à nouveau pour la dixième fois la quinzième fois peut-être la question des seuils de financement qu'on fixe à une somme trop basse par rapport à nos véritables espoirs et annulation derrière alors que le projet est pourtant financé ça peut être en partie pris pour une comme une trahison par les backers potentiels mais c'est encore une fois le cas avec spring and autumn et on fera certainement une vidéo dédiée un jour sur le format de sur le pouce de penser sur le monde du jeu de société donc c'est encore un nouvel exemple avec spring and autumn qui avait donc 219 backers et 38000 dollars soit 8000 dollars de plus que l'objectif de départ et pourtant le jeu est annulé pour l'instant en tout cas là encore si vous allez voir les updates on a fait l'actualité de la campagne vous verrez un petit poste mentionnant une nouvelle campagne théoriquement en début 2022 donc early 2022 ça peut vouloir dire février mars avril en gros on va dire le premier trimestre voire les deux premiers trimestres de l'année prochaine voilà pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par un retour de spring and autumn story of china voilà pour les deux jeux annulés on peut maintenant passer aux campagnes encore en bonne santé théoriquement qui s'approche des dernières heures ou des derniers jours de leur campagne puis ensuite on verra un petit peu ceux auxquels il reste un petit peu plus de temps bien évidemment présenté la semaine dernière courte campagne pour gather your party présenté donc le 4 novembre dernier si je me souviens bien on était à 145 150 contributeurs on est désormais à 220 c'est financé c'était pas le cas la semaine dernière mais c'est le cas désormais avec 18 855 dollars canadiens donc c'est financé à 5 dollars canadiens près c'est passé bon il restera au moment où la vidéo sera mise en ligne environ une journée à environ 24 heures pour vous faire une idée pour ce petit jeu canadien bon je vous ai déjà présenté le jeu ça vend pas du rêve visuellement parlant mais bon à vous de voir si ça si c'est petit de vous intéresser donc voilà 219 contributeurs il restera environ une journée avant la fin de la campagne on continue avec le doyen de la semaine à savoir weather machine c'était déjà d'ailleurs le doyen de la semaine dernière il est encore là pour l'instant pour quatre derniers jours c'est vraiment la dernière fois que vous le verrez sur le suivi du menu crowdfunding le nouveau jeu de vital lacerda weather machine on était à 7 185 la semaine dernière 7670 cette semaine donc une jolie petite augmentation il reste quatre jours on devrait atteindre assez facilement les 8000 plus certainement les 8500 peut-être 9000 en étant un petit peu optimiste d'ici la fin de la campagne je pense pour avoir un peu plus d'informations concernant le jeu le game gameplay l'univers etc de weather machine je vous encourage à vous réorienter vers la vidéo de présentation donc du menu de crowdfunding du 13 novembre dernier suivant il s'agit de nine minutes kingdom ça fait partie de ces petits jeux qui me passent un peu sous le nez au début de la campagne et que j'aperçois par la suite donc du coup celui-ci je l'ai présenté la semaine dernière mais dans le suivi du menu crowdfunding donc allez voir la vidéo du du 8 décembre dernier du coup pour en apprendre un petit peu plus sur ce petit jeu que j'ai présenté très rapidement un petit jeu très sympa vraiment pas cher très abordable vous le voyez derrière ici en 11 dollars seulement mais en fait ce sera un petit peu moins cher c'est huit ou neuf dollars je crois le jeu plus les frais de port ensuite la semaine dernière donc au moment où je traitais le jeu il était à 680 contributeurs il a fait donc une très jolie augmentation pour atteindre ici 1540 contributeurs à quatre jours de la fin de la campagne très 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 joli résultat puisqu'on a atteint déjà 21 000 euros sur 1000 euros d'objectifs de financement assez irréaliste au demeurant ceci dit au début de la campagne donc très très belle réussite pour nine minutes kingdom qui rappellera des jeux un petit peu plus connus un vous devez ici en fait construire un royaume en associant certaines couleurs et également certaines icônes pour scorer un maximum de points ça vous rappellera certainement des jeux bien plus connus qui réutilisent enfin qui utilisait déjà un petit peu ce même genre de mécanisme celui-ci le fait de manière relativement élégante c'est plutôt charmant et pour le prix que ça coûte je pense que vous prenez pas beaucoup de risques à essayer de faire un petit plaît de jeux groupés éventuellement donc voilà pour nine minutes kingdom il reste donc quatre jours avant la fin de la campagne trois quand vous verrez la vidéo certainement et donc 1540 contributeurs très joli résultat présenté le 20 novembre dernier le duo de jeu japonais donc de twin lion doe ici american bookshop et cinderella's dance étaient à 500 contributeurs la semaine dernière 554 désormais il reste cinq jours avant la fin de la campagne c'est largement financé ça devrait très certainement atteindre les 650 peut-être même 700 si on est un petit peu optimiste pour ces deux petits jeux de plis de taiki shinzawa qui est un petit peu un spécialiste en la matière présenté la semaine dernière dans le menu crowdfunding du 4 décembre octopus's garden est une refonte d'un jeu qui s'appelait déjà octopus garden d'il y a dix ans environ je crois on était la semaine dernière à 210 contributeurs à la fin de la première semaine de campagne et désormais 324 contributeurs pour ce jeu disponible en français dont c'est la dernière apparition sur le suivi du menu crowdfunding puisqu'il restera six jours lorsque vous verrez la vidéo en ligne mais le projet est financé avec 12 400 dollars sur 4000 nécessaires donc si vous aimez les fonds marins les pieuvres et le jardinage donc t'es un mec bizarre toi drôle de mélange mais c'est potentiellement pour vous présenté fin novembre le 27 novembre pour être exact le nouveau trio de jeu le deuxième volume de steven rhodes en collaboration avec cryptozric games et ça était à 2100 contributeurs la semaine dernière 2400 cette semaine donc un très joli résultat même si je vous avoue que moi j'ai un petit peu de mal à me l'expliquer je vous renvoie à la vidéo de présentation donc le 27 novembre dernier pour comprendre pourquoi c'est vraiment pas du tout mon style de jeu mais ceci dit ça a une petite patte graphique visuelle assez distinctive qui peut plaire à certaines personnes c'est assez rétro donc pourquoi pas après tout et donc pour l'instant on est à 153 mille dollars d'accumulés soit dix fois plus que la somme nécessaire en début de campagne il reste donc six jours au moment où vous verrez cette vidéo on enchaîne avec borderlands mr talks arena balassery présenté la semaine dernière donc le 4 décembre sur le menu crowdfunding on était à ce moment là à 6200 contributeurs et vous le voyez on est désormais à quelques encablure des 8000 contributeurs et vous le verrez encore une fois la semaine prochaine puisqu'il restera huit jours avant la fin de la campagne lorsque la vidéo sera en ligne voilà pour tous les fans de la licence jeux vidéo de borderlands ça peut être un truc assez fun bon après visuellement je trouve pas ça folichon en termes de présence sur la table mais bon quand on est fan on est fan c'est pas mon cas dites moi si c'est le vôtre également présenté la semaine dernière donc dans le menu crowdfunding du 4 décembre dernier ski jumping n'a toujours pas décollé ou tout du moins s'il a décollé il est en train de se rétamer mâchamment 60 contributeurs donc plus 19 en une semaine ça va pas bien se passer on est actuellement à 5000 euros sur 50 mille euros nécessaires donc ça devrait annuler ou se crasher lamentablement d'ici la fin de la campagne à voir on le saura juste avant la fin de la nouvelle année potentiellement si ils poussent la campagne jusqu'à à sa belle mort on va dire ou sa belle ou pas je sais pas on verra on verra bien et pour l'instant c'est très 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 loin pour ce jeu vraiment de niche de saut à ski et on termine aujourd'hui avec beastride le petit projet japonais présenté le 4 décembre dernier là encore on était à 75 contributeurs ce jour là et on est désormais au double 150 contributeurs le projet est financé avec 713 mille yens soit environ allez 6000 peut-être 5700 euros un truc comme ça donc le jeu est largement financé je vous renvoie vers la vidéo donc du 4 décembre dernier où je présentais le jeu un petit peu plus en détail un jeu qui propose un gameplay assez intéressant même si comme souvent avec les japonais le matériel est assez minimaliste ça envoie pas non plus du bois en termes d'apparence visuelle mais au moins ça ce petit côté unique japonais assez distinctif il faut bien le dire voilà beastride si vous voulez aller vous référer à la vidéo du 4 décembre dernier pour en apprendre un petit peu plus si ce n'est pas déjà fait en tout cas il reste un peu plus de deux semaines donc on terminerait la campagne à l'orée de 2022 peut-être avec 300 400 contributeurs si tout se passe bien à voir et ma foi c'est à peu près tout pour aujourd'hui donc comme je vous l'avais dit un très très court suivi puisqu'il n'y a pas grande chose il n'y a pas beaucoup d'activités en ce moment sur kickstarter gamefund ulule et compagnie donc bah écoutez j'ai rien de spécial à vous dire de plus donc on se quitte là dessus merci encore de m'avoir suivi n'hésitez pas à laisser un petit like à vous abonner si ce n'est pas encore fait je sais que on encore je crois la dernière fois j'ai vérifié 40% de personnes qui regardent assez fréquemment les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés donc si ce n'est pas le cas faites le ça nous aide pour le référencement et puis à nous développer petit à petit ça nous motive il faut bien le dire aussi quand on fait une semaine à 25 30 45 nouveaux contributeurs un nouveau pas de contributeurs c'est sur ce kickstarter mais nouveau abonné sur la chaîne ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir et bien sûr ça nous motive à continuer sur ce je vous laisse merci encore et à la prochaine merci